Vous savez, Tassède a toujours prôné l'idée d'un deuxième ranch. Donc aujourd'hui, il est heureux de constater que tous les acteurs de l'élevage ici présents prônent pour un deuxième ranch, mais ici dans ma commune, Tassède. Mais apparemment, le problème d'espace se pose le présent à Lusson, on l'a posé tout à l'heure. Est-ce que vous allez compter sur l'État pour une politique de déclassification ? Là, il faudrait classer bien sûr. Non, pas déclassification. J'ai dit tout à l'heure que toute la commune de Tassède, ça fait pratiquement deux ans, nous avons développé l'idée. Nous avons écrit et développé l'idée d'un deuxième ranch. Le président de la Convergence des éleveurs à Léoussaou l'avait annoncé l'année dernière à Ranérou. Aujourd'hui, nous avons une forêt classée qui fait des milliers d'hectares, parce qu'il y a certains qui parlent de 2400 hectares. Aujourd'hui, pratiquement tous les acteurs de l'élevation sont là, qui viennent des différentes, des 14 régions du Sénégal. Tout ce qu'ils ont prôné, c'est d'avoir une deuxième ranch, ou à Tassède. Si on parvient à avoir ce deuxième ranch, le problème des éleveurs sera réglé définitivement, parce que Tassède constitue un hub. Ça va régler le problème des éleveurs de la région de Dakar, des éleveurs de la région de Djourbel, des éleveurs de la région de Fatigue et de la région de Thiesse. Vous avez quelques encablures de l'autoroute, de l'AIVD, la capitale également. Est-ce que ce n'est pas une menace avec la prolifération des promoteurs immobiliers ? Non, du tout, parce que nous, notre forêt classée, on a dit promoteur no grata. Donc uniquement un deuxième ranch. Voilà. Mais absolument, ça c'est un problème national. Vous savez, le fait de faire de la forêt classée un deuxième ranch règlera une bonne partie du problème du vol de bétail. Parce que tous les vols de bétail, pratiquement, la forêt classée constitue la cimetière des voleurs. Donc ça allait régler. Donc vous voyez l'importance de ce deuxième ranch. Ça règle le problème du vol de bétail. Mais en même temps, ça va régler le problème d'un espace où tous les éleveurs se retrouveront et régleront le problème. Des éleveurs en tant qu'acteurs de développement qui soutiennent l'action du chef de l'État. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Écoutez, comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir que je suis le secrétaire exécutif du PNDEL. Et le PNDEL est un partenaire de la convergence des éleveurs du Sénégal. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Partout où la convergence intervient dans le territoire national, le PNDEL est à côté. C'est bon. Voilà, si vous voulez. C'est bon. C'est bon. Aujourd'hui, on a un tas de tassettes pour installer l'antenne départementale de convergence des éleveurs pour l'émergence, le département de l'État. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Et si vous voulez dire ? Aujourd'hui, on a un tas de tassettes pour mettre en place le bureau départemental du département de l'État et le bureau de la Commune. Donc, on a un tas de tassettes pour mettre en place le bureau départemental du département d'État et le bureau de la Commune. On a un tas de tassettes pour faire des démarches pour que nous fassions une forêt classée de la deuxième branche. Mais aujourd'hui, on a un tas de tassettes pour mettre en place dans les 14 régions du Sénégal, qui est le président de la convergence des éleveurs. Aujourd'hui, l'idée que nous avons développée pour faire un forêt classée de la première, nous avons développé deux états et deux états qui ont été créés. Nous avons développé deux états et qui ont été créés. Nous avons créé un acteur qui a été créé. Mais aujourd'hui, nous avons créé un acteur qui a été créé pour les éleveurs du Sénégal. Dans le département de la Commune, il y a des éleveurs du Sénégal qui a été créé pour les éleveurs du Sénégal. C'est l'éleveurs du Sénégal. Et dans cette éleveur, il y a des régions de Dakar, de Kohur, de Fatigue, de Dürbel et de Tj Engineering. Donc, aujourd'hui, le vol de bétail va régler en partie pour les forêts classés et les vols de bétail.